... Olivier Manteilly m'avait proposé de travailler sur un opéra à l'opéra comique. Il m'envoyait plusieurs livrets. Il y avait ce livret du timbre d'argent dont je ne connaissais rien, puisque c'est un livret qui a été rangé dans des cartons depuis plus d'un siècle. Je lis ce livret qui est quelque chose qui peut être très proche de mon univers, parce qu'on est à la fois dans l'idée du fantastique, du rêve, d'une chose aussi qui quitte un peu le réel. Et à la lecture du livret, sans avoir écouté la musique, j'ai dit « ce livret m'intrigue, j'ai envie de l'entendre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec ça ». Je pense qu'il y a quelque chose qui est très proche d'une nouvelle de Arthur Schnitzer qui s'appelle « Rien qu'un rêve », qui a été adaptée par Stanley Kubrick dans « Ice White Shot », où c'est l'histoire d'un homme qui, la nuit de Noël à Vienne, erre dans cette ville et est en proie à des fantasmes, à imaginer un monde auquel il n'a pas accès, un monde justement un peu sulfureux, mais un monde qui lui est interdit. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans cet opéra, c'est-à-dire de voir comment un être est en proie à des visions, comment tout d'un coup les choses lui apparaissent, comment il est victime d'une sorte de folie. Et cette folie-là qui est le personnage de Conrad, le personnage de quel tout part, c'est intéressant aussi de le faire vivre à travers lui et aussi de raconter autre chose effectivement que le spectaculaire. Parce qu'il y a aussi le rapport à l'argent, le rapport au désir, le rapport à la pauvreté, tout ça qui sont aussi des aspects qui sont intéressants dans le livret, avec bien sûr ces aspects plus festifs que sont la danse, que sont l'opéra, que sont les sirènes, que sont tout ce qui est invoqué et évoqué dans le livret. Mais aussi, il y a une piste qui est quand même très intéressante dans le livret sur ce que ça raconte de l'argent, du fantasme de l'argent. En fait, l'œuvre, on sent que c'est une œuvre qui est vraiment écrite spécifiquement pour la scène. Et c'est-à-dire que quand on lit le livret, et surtout quand on lit l'historique de cet opéra, c'est un opéra qui a été aussi commandé par des directeurs de théâtre. Donc il y a tout un aspect scénographique qui est vraiment propre à se livrer. Et d'ailleurs, il y a un des personnages qui dit « j'ai fait machiner le théâtre ». Et donc, par exemple, dans les Didascalies, on a apparaît un palais florentin, des lustres descendent des cintres, des tables arrivent par le sol. À un moment donné, on est censé se passer, ça s'est censé se passer dans la mer. Donc il y a comme ça un déploiement visuel qui est demandé par le livret, qui en tant que metteur en scène est assez réjouissant, à la fois pour le metteur en scène, pour le scénographe, pour le costumier, pour tout le monde, parce qu'effectivement, on se doit de rendre hommage à toute la féerie, toute la folie qui a été imaginée par les librettistes et par Saint-Sens. C'est plutôt un plaisir et une excitation de se dire comment on va faire pour arriver à rendre ça scéniquement. Donc ça, avec James Brandilly, on se connaît depuis très longtemps, on a fait plusieurs mises en scène ensemble, plusieurs scénographies, et c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, de pouvoir à la fois imaginer des grands mouvements de rideaux, de choses un peu démesurées, et puis justement d'être dans des choses très excessives. On ne s'est pas bridé, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada